Je range, je range, je suis maniaque alors je range. Salut les petits amigos, aujourd'hui on se revoit deuxième Pokémon, série réale Pokémon, c'est parti mon kiki. J'ai attaqué évidemment un deuxième emblématique Pokémon, et c'est évidemment la version rouge que vous connaissez tous avec Dracaufeu. Charizard en anglais parce que vous savez que j'aime toujours faire cette petite analogie avec l'Angleterre. Alors, ça s'est super bien passé, mais le résultat est super pas bien. Enfin, pas bien, non, j'exagère, j'exagère, c'est pas qu'il n'est pas bien, mais en fait il y a des choses qui sont vachement bien, et d'autres qui sont pas terribles. Alors, comme à mon habitude, je suis parti tout simplement de cette image, donc l'image emblématique qu'on connaissait dans la génération 1 de notre ami Dracaufeu. Et après je suis reparti sur cet ensemble d'images-là, pour reconstituer en fait un gros lézard, un gros lézard avec du feu au bout de la queue. Donc, pas mal, pas mal, ça s'est bien déroulé, je vous mets l'accéléré de suite, on va pas en parler comme ça pendant des heures, on y va. Combien de temps ça m'a pris, tiens ? Combien de temps ça m'a pris ? C'est vrai que c'est une question que je réponds assez souvent. 2h45 pour cette petite création, je vous laisse voir en accéléré comment ça se passe. Des gros bisous, évidemment, on n'oublie pas de s'inscrire, parce que sinon on est un petit filou, et on laisse dans la merde les Youtubers, hein. Donc, on s'inscrit, on fait plaisir, et puis bisous ! Et c'est parti, on ouvre le document, on découpe déjà la première tête du lézard, ouais, parce que moi j'aime bien les lézards. Là, en fait, je prends la texture, je la colle pour faire les cornes, tout simplement, c'est rien de plus bête que ça. Et puis après, je me claque, en fait, j'utilise d'autres, et je pense que c'est là l'erreur fondamentale que j'ai fait, en fait, c'est de réutiliser trop de lézards différents. J'aurais dû rester sur le même, là par contre, c'était bien joué d'avoir utilisé cette partie-là, parce que ça colle assez bien avec le ventre. du corps, mais du coup, de lézard uniquement aurait suffi. Ça aurait suffi largement, voilà, tout simplement, parce que la partie blanche serait bien collée finalement avec la partie du ventre, la partie du dessous. Et puis là, par exemple, juste ce lézard-là, pour le reste, ça aurait amplement suffi, en plus, j'utilise, j'utilise là les bras sur les côtés, donc ça aurait été amplement suffisant, mais non, voilà, je vais réutiliser un petit peu, peut-être, trop de lézards. Et même avec la coloration derrière, au final, pas sûr que c'est lui un gros impact. La queue était assez bien finalisée, et là, par exemple, du coup, j'ai eu une erreur, au final, vous verrez sur le rendu final. Bien sûr, si vous regardez de votre smartphone, vous n'allez rien voir, mais en fait, si vous regardez d'assez près, ou sur un PC avec un bon écran, mais en fait, vous avez vite voir qu'il y a des parties qui sont... La mise au point n'est pas la même partout, donc du coup, ça, c'est à chier, concrètement, c'est assez à chier. Mais comme je dis tout le temps, voilà, c'est le problème de faire une créa par jour, c'était, voilà. Alors là, j'en suis plus à là maintenant, mais là, j'en étais là à ce moment-là. Il fallait que je tienne une créa par jour. Bon, donc voilà ce que ça a donné. Donc là, j'avais réutilisé d'autres parties. Ah oui, ça, c'était assez intéressant. J'ai utilisé les parties de braque, en fait, j'ai tout le temps dupliqué, dupliqué, dupliqué. Ça marche assez bien, honnêtement, mais pareil, pareil, en fait, avec plus de temps, plus de travail, j'aurais pu garder, en fait, la même grosseur d'écaille partout, ce qui n'a pas été fait là. Donc, voilà, travail moyen dû au temps, on va dire ça. Après, je crois que je ne me suis pas pris la tête, je crois que je suis tout simplement dupliqué. Là, l'aile, en fait, je me suis appliqué sur l'aile droite, puis après, j'ai dupliqué, j'ai fait l'aile gauche, voilà. Donc là, tout simplement, voilà. On voit, c'est pour ça que là, il n'y a plus qu'une aile qui apparaît. Donc là, je crois que je travaille sur la colorisation, j'essaie de faire tout correspondre au niveau de la couleur, ce qui n'est pas évident non plus. En plus, toujours la tête dans le guidon, ce n'est pas évident. Et en plus, j'ai commencé à le colorer, à mettre de l'ombre, alors que je n'avais même pas fait mon décor, ce qui est assez con, parce que normalement, on finit par ça. Là, je fais correspondre, j'efface des bouts de mes calques qui sont en trop. Le rendu, il est bon, je veux dire, il est là, ça marche, ça marche, ça se fait bien, mais... Donc là, j'ai créé les ongles, les griffes de toutes pièces, directement, un pauvre calque sur lequel on vient mettre en blanc, et puis on vient mettre de l'ombre sur les côtés, voilà, c'est du gris. Du gris, hop, on vient jouer avec le pinceau, et puis basta, concrètement. Donc là, c'est étonnant, j'ai joué sur l'ombre, beaucoup de l'ombre au début, là, je vais faire correspondre pareil de l'ombre, et puis je pense que je vais jouer sur la colorimétrie pour ajouter du rouge. Là, j'ai vu que ça ne correspondait pas ici, là, juste sous le ventre, avec la queue, donc c'est pour ça que j'avais changé. Hop, je dézoomne pour voir ce qu'il se passe, après je retourne sur l'aile, effectivement, et c'est que je suis toujours sur l'ombre. C'est étonnant, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que normalement, en gros, sur 2Shop, on vient, dans l'idéal, c'est de mettre le décor, c'est de mettre un petit peu à peu près tout, puis après, de faire correspondre par rapport à la lumière le tout, là. Mais je pense que j'avais anticipé, parce que je savais qu'il allait y avoir la flamme, ou la QXL qui allait éclairer. Dans l'idée, en fait, je ne coûte pas, je m'étais déjà dit, oui, la créa sera de nuit, enfin, relativement dans le sombre, et c'est juste la flamme qui va éclairer le Pokémon, quasiment. Donc là, j'ai mis de la texture, une espèce de petite texture cuir, en fait, sur l'aile, pour faire vrai. J'ai fait moi-même les veines, pareil, il y a moyen d'aller, de faire mieux. Le fond adapté en bois, pourquoi pas, à la rigueur, ça match, ça a le côté un peu nature, à la rigueur. Je pense que je voulais absolument contrebalancer avec l'autre Thor Tank, juste avant. Donc, comme c'était plutôt acier sur l'autre, là, j'avais venisé le bois sur les opposés, quoi. Et puis là, du coup, c'est parti, gros travail de lumière, voilà. Donc là, ça éclaire à droite, donc voilà, je mets les intégrations de couleurs, grosse lumière qui arrive de la droite. Donc, on joue sur les ombres au sol. Après, quoi d'autre ? Ouais, j'accentue, j'accentue, j'essaie de le poser au sol. Je mets mon cadre et le nom du Pokémon, comme à mon habitude. Et puis voilà, voici le rendu final, en espérant qu'il vous plaise, bien évidemment. N'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao !